La Terre primitive était plutôt violette, au lieu de verte. Une théorie veut que les anciens microbes utilisaient des molécules différentes de la chlorophylle pour absorber la lumière du Soleil. Ces molécules ont probablement donné aux organismes vivants une teinte violette. Les scientifiques sont presque sûrs que notre planète a déjà eu deux lunes. L'une d'elles était minuscule, elle n'avait pas plus de 1200 km de diamètre. Malheureusement, elle s'est écrasée sur l'autre lune, qui est maintenant le seul satellite naturel de la Terre. Jusqu'à récemment, il y avait un autre objet en orbite autour de notre planète. Il s'agissait d'une mini-lune temporaire, appelée 2020 CD3. Ce minuscule rocher spatial, pas plus grand qu'un mètre de diamètre, est arrivé sur notre orbite il y a plus d'un an. Les astronomes pensent que cette mini-lune a quitté l'orbite de la Terre en Mars. De 60 à 100 tonnes de poussière spatiale arrivent chaque jour à la surface de notre planète. Ces minuscules particules cosmiques sont principalement libérées par les comètes, qui sont généralement composées de poussière et de glace. Lorsque le Soleil transforme cette glace en vapeur, les poussières restantes descendent sur la Terre. Si tu regardes la Terre depuis l'espace, tu verras une planète bleue remplie d'océans. Près de 70% de sa surface est couverte d'eau, et sa profondeur moyenne est de 4270 mètres. Mais si tu rassemblais toute l'eau en une sphère, elle ne ferait que 1400 km de diamètre, soit à peine assez pour couvrir le Texas. Et cela inclut toute l'eau des mers, océans, rivières, lacs, calottes glaciaires, eaux souterraines, et même ces minuscules gouttelettes dans l'atmosphère. Toute l'air de la Terre, ouais, les 5 140 trillions de tonnes, ferait une boule légèrement plus grosse. D'ailleurs, plus on s'éloigne de la surface, moins l'atmosphère est dense. C'est pourquoi la moitié de l'air terrestre se trouve dans les trois premiers 5 km au-dessus de la surface de la planète. Tous les 200 000 à 300 000 ans, notre planète subit une inversion des champs magnétiques. Mais ce n'est pas un processus instantané, il peut durer des centaines, voire des milliers d'années. Nous vivons à l'intérieur du Soleil. Son atmosphère s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et même si la Terre se trouve à 93 millions de kilomètres de l'étoile, elle est toujours à la portée de l'atmosphère du Soleil. Les aurores se produisent lorsque des particules chargées provenant du Soleil sont capturées par le champ magnétique terrestre et s'écrasent dans la haute atmosphère près des pôles. La baie d'Hudson, au Canada, est une anomalie gravitationnelle. Cette région a une gravité plus faible que tout autre endroit sur Terre. Tu pèserais moins si tu te tenais sur l'équateur que sur l'un des deux pôles de la planète. Mars n'a que 15% du volume de la Terre et moins de 10% de sa masse. Et pourtant, la planète rouge et la Terre ont presque la même masse de Terre. C'est parce qu'environ deux tiers de la surface de notre planète est couverte d'eau. L'océan Pacifique contient plus de la moitié de l'eau du monde. C'est aussi et de loin le plus grand océan. Tous les continents de la Terre pourraient facilement rentrer dans le bassin du Pacifique. Notre planète ralentit progressivement la vitesse de sa rotation. Cela se produit à un rythme effréné de 17 millisecondes chaque 100 ans. De ce fait, le jour s'allonge. Et pourtant, il faudra attendre 140 millions d'années pour que la journée sur Terre dure 25 heures. L'océan sur Jupiter n'est pas fait avec de l'eau. Il est rempli d'hydrogène métallique et sa profondeur est de 40 000 kilomètres. C'est en fait presque la même chose que la circonférence de la Terre. Une année sur Mercure ne dure que 88 jours terrestres. Cette planète a également une orbite extrêmement écrasée. Sa distance par rapport au Soleil varie de 45 à 69 millions de kilomètres. Même lorsque tu es debout, assis ou couché, tu te déplaces à plus de 1609 kilomètres par heure. C'est la vitesse à laquelle notre planète tourne dans l'espace. En même temps, tu ne te déplaces vraiment à cette vitesse incroyable que si tu es sur l'équateur. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que, disons, l'atmosphère de la Terre. Elle comporte également plus de 20 couches. Toutes sont froides et condensées. Le méthane est un sous-produit de certains processus naturels. Et ce gaz est présent dans l'atmosphère martienne, ce qui est extrêmement troublant pour les astronomes. Mars produit environ 270 tonnes de méthane par an. Les scientifiques n'arrivent pas à comprendre d'où vient ce gaz. Le continent le plus au sud de la Terre, l'Antarctique, est le cinquième par sa taille. Mais il contient près de 70% de l'eau douce de la planète et 90% de la glace mondiale. L'Antarctique est également considérée comme un désert. Les régions intérieures de ce continent ne reçoivent que 5 cm de précipitation par an, sous forme de neige, bien sûr. La surface de Mercure est ridée. C'est arrivé lorsque le noyau de fer de la planète s'est refroidi et s'est contracté. Les rides peuvent atteindre une hauteur de 1,6 km et s'étendre sur des centaines de kilomètres. Beaucoup de roches sur Terre ont une origine martienne. Les scientifiques ont analysé le contenu chimique de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et ailleurs. Et il s'est avéré que ces roches venaient de la planète rouge. La seule ceinture d'astéroïdes du système solaire que les astronomes connaissent se situe entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région. Mais ils sont extrêmement éloignés les uns des autres. Si tu devais traverser cette région, les chances de collision avec un astéroïde seraient presque inexistantes. Les quatre plus grands astéroïdes, parfois appelés planètes mineures, contiennent la moitié de la masse de toute la ceinture. Et pourtant, le poids total de tous les astéroïdes qui se trouvent ici ne représente que 4% du poids de la Lune. Mercure est la planète la plus cratérisée du système solaire. Ces cratères portent le nom de célèbres musiciens, artistes et écrivains. La vallée appelée Valles Marineris sur Mars est dix fois plus grande que le Grand Canyon de la Terre. L'origine de cette vallée laisse les astronomes perplexes. Après tout, Mars n'est pas une planète connue pour avoir une tectonique des plates très active. La pression atmosphérique sur Vénus est 92 fois supérieure à celle de la Terre. Vénus a également une atmosphère beaucoup plus dense. C'est pourquoi seuls les gros météorites peuvent atteindre la surface de la planète. Les plus petites ralentissent et se défont en morceaux avant d'atteindre le sol. Notre planète a un champ magnétique grâce à un métal liquide brûlant qui circule à l'intérieur de son noyau externe. Cela crée des courants électriques qui, à leur tour, génèrent le champ magnétique. Au cours des 200 dernières années, le pôle nord magnétique de la planète s'est déplacé vers le nord sur environ 966 kilomètres. Aujourd'hui, il se déplace plus vite qu'auparavant. 64 kilomètres par an contre 16 kilomètres par an il y a plusieurs décennies. Les volcans sur Pluton, que l'on appelle cryovolcans, ne crachent pas de la lave mais de la glace. Au lieu de la roche en fusion, ils éruptent de l'eau, du méthane et de l'ammoniaque. La masse de Jupiter est deux fois plus grande que la masse de toutes les autres planètes du système solaire réuni. La Terre est la planète la plus dense du système solaire, mais cette densité varie en fonction de la partie de la planète. Par exemple, la croûte terrestre est moins dense que le noyau interne. La haute atmosphère de Saturne est divisée en plusieurs couches de nuages. Ceux qui se trouvent au plus haut sont constitués de glaces d'ammoniaque. Ensuite, il y a les nuages de glaces d'eau. Et en dessous, des couches de glaces de soufre et d'hydrogène froid. Uranus tourne sur le côté. La raison d'une position aussi inhabituelle pourrait être une ancienne et très puissante collision. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. D'ailleurs, Uranus est la seule planète qui se trouve ainsi sur le côté. Vénus tourne dans la direction opposée au Soleil. La raison pourrait venir d'une puissante collision avec un astéroïde ou un autre objet spatial. J'appète. L'une des lunes de Saturne a une couleur assez inhabituelle. Elle est bicolore. L'un de ses côtés est sombre avec une légère teinte rougeâtre, tandis que l'autre est brillant. Les scientifiques n'ont pas encore percé ce mystère. Io, la lune de Jupiter, possède des centaines de volcans actifs sur sa surface. C'est le corps le plus volcanique de tout le système solaire. La lune est couverte de lacs de lave et de plaines de roches liquides. Des panaches de soufre s'élèvent sur près de 322 km. Il faut plus de 4 heures à la lumière pour aller du Soleil à Neptune. De toutes les planètes du système solaire, Jupiter est celle qui a le jour le plus court. Il dure 9 heures et 55 minutes. Cette vitesse de rotation aussi rapide donne à la planète sa forme légèrement aplatie. Récemment, des scientifiques chinois ont découvert quelque chose d'intéressant sur la Lune. Un cristal inhabituel. Ils ont aussi découvert que ce cristal contient un élément qui peut littéralement remplacer le combustible nucléaire. Alors creusons un peu le sujet. La composition de la Lune est longtemps restée un mystère pour nous. Un demi-siècle s'est déjà écoulé depuis la mission Apollo 11. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup voyagé sur la Lune depuis. Et il n'est donc pas surprenant qu'il ne soit pas si facile pour nous de l'étudier. Mais récemment, une percée a été réalisée dans ce domaine. En décembre 2020, des scientifiques chinois ont envoyé la sonde Chang'e 5 sur la Lune. La mission a été nommée d'après l'ancienne divinité chinoise de la Lune, Chang'e. Plutôt poétique, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, la sonde s'est rendue sur la face la plus proche de la Lune. Elle a passé plusieurs jours à creuser la surface et les roches, puis elle est revenue sur Terre. Au total, elle a collecté environ 2 kg de diverses roches lunaires. Comprenant du basalte, de la lave solidifiée et d'autres. Cela ne semble peut-être pas très impressionnant, mais c'est en fait une mini-percée. Après tout, on n'a plus récolté d'échantillons lunaires depuis 1976. Or, ces échantillons sont très importants pour apprendre l'histoire de notre monde. On s'est battus pendant des années pour découvrir, par exemple, comment la Lune est née. Il y avait beaucoup de théories, mais on n'arrivait toujours pas à trouver de preuves solides pour aucune d'entre elles. Mais grâce aux dernières missions et à certaines simulations informatiques, les scientifiques ont enfin découvert la vérité. La Lune est née lorsqu'une planète quelconque s'est égrasée sur notre Terre, il y a plusieurs millions d'années. Cette planète naine était légèrement plus petite que Mars. Des fragments de la Terre sont partis dans l'espace, mais certains sont restés dans notre orbite. Puis, ils se sont collés ensemble et ont formé la Lune. Cela semble effrayant, mais en réalité, la naissance de la Lune est la meilleure chose qui soit arrivée à notre planète. Sans ce magnifique satellite, tous nos océans seraient encore de petites flaques d'eau. La vie ne serait pas du tout apparue sur Terre. C'est donc déjà une découverte incroyable en soi. Mais ce n'est pas tout. En étudiant les roches collectées, les scientifiques de l'Institut de recherche de Pékin ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un cristal lunaire rare. Ça a l'air plutôt banal, n'est-ce pas ? Juste un minuscule monocristal et transparent de l'épaisseur d'un cheveu humain. On avait fait de telles trouvailles sur la Lune auparavant. Ces cristaux se sont formés à la suite d'une activité volcanique, tout comme certains grenats sur la Terre. Car l'endroit où ils ont découvert ces cristaux a aussi connu des éruptions volcaniques. Il y a 1,2 milliard d'années. Cela signifie que ce petit cristal a plus d'un milliard d'années. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui importe vraiment, c'est que ce cristal est fait d'un matériau unique, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Des chercheurs de l'Association Minéralogique Internationale ont confirmé qu'une telle composition ne peut être trouvée nulle part sur Terre. Le cristal a été nommé Changzit Y, encore une fois d'après la même divinité chinoise de la Lune. Et c'est un autre exploit. C'est le sixième minéral précédemment inconnu que nous avons trouvé sur la Lune. Et le tout premier trouvé par la Chine. Elle est maintenant devenue le troisième pays au monde à faire une telle découverte lunaire. Cependant, ce minuscule cristal n'est pas la seule chose remarquable qu'ils ont trouvé. Après avoir étudié ce joyau et environ 140 000 autres particules lunaires, les scientifiques ont découvert autre chose. Ils ont trouvé de l'hélium 3. Pourquoi est-ce important ? Parce que c'est l'un des éléments qui alimentent le Soleil et les autres étoiles de notre univers. On a tendance à dire des choses comme éteindre le Soleil, le Soleil brûle, et ainsi de suite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes pensent réellement que le Soleil est une énorme boule de feu. Mais ce n'est pas le cas. Sa combustion est en fait un processus complètement différent. qui s'appelle fusion nucléaire. Le processus en lui-même est assez simple. Pendant cette réaction, l'hydrogène de l'étoile se transforme en hélium. Mais ce processus simple est en fait l'une des réactions les plus violentes et les plus puissantes de l'univers. Il y a un véritable bouillon de particules à l'intérieur du Soleil. Les noyaux d'hydrogène qui s'y agitent en tous sens se repoussent constamment les uns les autres car ils sont tous chargés positivement. Et ils pourraient continuer à le faire sans déranger personne. S'il n'y avait pas les étoiles. Les étoiles sont un peu espiègles. Leur gravité est si forte qu'elles attrapent des milliards de ces petits atomes et les serrent les uns contre les autres. En se combinant les uns les autres, ces atomes créent de nouveaux éléments lourds. Comme l'hélium mentionné. Et lorsque cela se produit, ils projettent beaucoup d'énergie dans l'espace. C'est ainsi que le Soleil brûle. En même temps, il répand une quantité d'énergie que nous ne pouvons même pas imaginer. Bon, mais qu'est-ce que l'hélium 3 ? Eh bien, c'est un élément qui pourrait faire de l'ombre même au Soleil. La fusion des atomes d'hélium 3 libère encore plus d'énergie que dans une fusion nucléaire typique. Et surtout, elle ne pollue pas l'atmosphère avec des éléments nocifs comme les radiations. Nous avons très, très peu d'hélium 3 sur Terre. Sa prévalence dans notre atmosphère est d'environ 1 sur 1 million. Et en plus, il essaie constamment de s'échapper pour retourner dans l'espace. Cependant, les scientifiques ont récemment découvert qu'il y a un endroit qui contient beaucoup de cet élément. Oui, tu l'as deviné, c'est la Lune. On pense qu'il y a plus d'hélium 3 sur la Lune que sur la Terre à cause des vents solaires. Le Soleil a bombardé la Lune d'hélium 3 pendant des milliards d'années. Si bien qu'aujourd'hui, il y en a partout. Ce n'est pas si impressionnant si on la compare à Jupiter ou Saturne, par exemple. Mais n'oublie pas la quantité d'énergie qu'il peut libérer. Il faut savoir qu'avec seulement 25 tonnes d'hélium 3, il serait possible de fournir de l'énergie aux États-Unis pendant une année entière. Or, il y en a environ 350 000 tonnes sur Terre. Et plus d'un million de tonnes sur la Lune. Ces seules sources pourraient subvenir aux besoins de l'ensemble des États-Unis pendant des milliers d'années. Donc en gros, à l'avenir, l'hélium 3 pourrait devenir une nouvelle source de combustible. Et il surpasse le combustible nucléaire dans pratiquement tous les domaines. L'hélium 3 ne laisse pas de déchets ni de radiations nocifs. Il est plus puissant et pas si dangereux. En d'autres termes, cette énergie écologique et efficace pourrait être une révolution pour notre planète. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend ? Il y a un petit hic. Malheureusement, on n'a encore rien trouvé d'aussi puissant et chaud que les étoiles. Or, pour utiliser l'hélium 3, on a besoin de température et de pression démentes. Il nous faut un réacteur thermonucléaire. Et on n'a aucune idée de comment le construire pour l'instant. Et même si on pouvait le chauffer à de telles températures et obtenir la pression nécessaire, on ne sait toujours pas vraiment comment manipuler l'hélium 3 correctement. Par conséquent, même si on a une quantité infinie d'hélium 3, on ne pourra toujours pas l'utiliser. Mais il y a un élément potentiel derrière l'hélium 3, que plusieurs pays ont déjà commencé une course aux ressources lunaires. Et maintenant que Chang'e 5 a découvert un nouveau gisement d'hélium 3 sur la face la plus proche de la Lune, cette course pourrait devenir mondiale. Par exemple, la Chine prévoit déjà une nouvelle mission lunaire en 2024, Chang'e 6. Pendant cette mission, les Chinois veulent collecter les premiers échantillons de la face cachée de la Lune. Comme tu peux le voir, trouver ce cristal lunaire était très important pour nous. Ces cristaux peuvent nous aider à trouver de nouvelles façons de créer de l'hélium 3. Et si on y parvient, l'humanité entrera dans une nouvelle ère. Mais pour y parvenir, on doit encore résoudre un certain nombre de problèmes. Comment livrer un tas de ces cristaux lunaires sur Terre ? Comment leur faire produire de l'énergie ? Et ainsi de suite. Espérons qu'à l'avenir, ces problèmes seront résolus et qu'on trouvera un moyen de produire une énergie propre, sûre et illimitée. Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottant, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel. Et leur mâchoire tombe d'incrédulité. Le soleil est devenu deux fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tâche lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés. Et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil. Ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable. Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la deuxième planète en partant du Soleil, de jumelles maléfiques de notre Terre. Car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloignée du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière. Et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps. Si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelées, soit asséchées en raison de la perte de leurs sources, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et, à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale, et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter, et sa surface est gazeuse, donc, les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter, et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tous sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite, et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil. Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du soleil, créant des nuages épais et tourbillonnants dans le ciel, presque comme sur Vénus mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchées de Soleil. Donc, finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ?